Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du passé du ifil, des verbes comme izbir, izmin, itril, itzliach ou ikshiv. On va prendre comme modèle le verbe irgish, shema poal, infinitif leargish, et nous allons apprendre à le conjuguer au passé. Je vous rappelle que le ifil provient de la troisième personne du passé, ou irgish, le nom ifil, c'est donc irgish. Troisième personne du passé, on retrouve le iu d'ici spécifique au ifil, et le he comme préfixe, au présent c'est un même, margish, irgish. Donc, quand on conjugue au passé, irgasti, irgasta, irgast, ou irgish, irgisha, irgashnu, irgastem, irgasten, mn, irgish. On met les troisième personnes, les pronoms personnels, les troisième personnes. Donc, ça c'est la spécificité de cette conjugaison. Donc, pour conjuguer n'importe quel verbe parmi ceux qu'on a ici cités, et presque tous les ifils, on aura donc un préfixe en le pour la première personne, et pour toutes les personnes d'ailleurs. La terminaison en ti, irgasti, je vais prendre le verbe isbir, isbarti, isbarta, isbart, ou isbir, et là on retrouve le iu d'ici. He isbira, également le iu d'ici. Isbarnu, isbartem, isbarten, et enfin, emehen, isbiru. On retrouve le iu d'ici, également à la troisième personne du pluriel. Donc, aux troisième personnes, il ne faut pas oublier le iu d'ici, qui est la marque spécifique du ifil. C'est valable pour le verbe les azmines aussi, et pour les autres. Je vais prendre le verbe les akchives, qui est le verbe écouter avec attention. Ikshavti, ikshavta, ikshavte, ou ikshiv, iikshiva, donc on retrouve le iu d'ici, ikshavnu, ikshavtem, ikshavten, emehen, ikshivu.